On existe depuis 1991, fin 1991, donc on va bientôt fêter les 30 ans même. C'est pour ça qu'il y a un peu de blanc, tout là. Non, même si moi je n'étais pas là au tout début, je suis une pièce rapportée, comme on dit. Merci pour le joyeux anniversaire. On a un peu plus de 200 titres au catalogue, donc on est monté jusqu'à 24-25 bouquins par an. Aujourd'hui, on a trouvé un équilibre, on est plutôt à 6 suites et idéalement une réédition ou deux par an pour maintenir l'ensemble de notre catalogue disponible. Continuer de faire vivre tous nos livres. Je vais poser la même question qu'aux jumeaux de Misma, si tu devais définir la ligne éditoriale de 6 pieds sous terre. Comment est-ce que tu peux le faire ? Je suis bien embêté. Je suis bien embêté. Non, on a un peu coutume de dire qu'elle est à l'image de notre animal totem, l'ornithorynque. À savoir qu'elle est multiple, belle et étrange à la fois, qu'elle peut être venimeuse aussi. Elle peut partir un petit peu dans tous les sens, avec un fond généralement de questionnement, soit sociétal, soit personnel. On est attaché à une lecture un petit peu plus intense que la lecture loisir qu'on peut avoir chez la production industrielle. Il n'y avait pas besoin de nous pour faire ça. Donc, on avait envie d'amener autre chose à la bande dessinée. Et après, ça se fait vraiment à la rencontre, la rencontre avec des gens et avec des projets. Donc, il n'y a pas de critères très stricts non plus. On pourrait s'aventurer à peu près n'importe où si on trouve qu'à un moment, ça reste cohérent avec qui on est. Et en plus, au moment où on l'est, parce qu'on change aussi, on évolue, on grandit. Il y a eu une époque où il n'y avait pas un seul cartonné couleur chez Sipier. Aujourd'hui, il y en a. Ce n'est pas parce qu'on est devenu des industriels de la bande dessinée. C'est parce que c'était cohérent avec des projets. C'est parce qu'on a eu plus de moyens. C'est parce qu'on a plus d'expérience. Donc, ça influe aussi un peu sur la ligne éditoriale. Est-ce que l'humour est quand même… Même si je sais bien qu'il y a des livres qui ne sont pas humoristiques, l'humour des anabaptistes et de Faust reste questionnable. Même si on en rit souvent, finalement. Mais oui, on a une belle collection humor qui, on peut dire, elle aussi part un peu dans tous les sens. Que ce soit dans les formats, dans les thèmes, il y a toujours un petit côté un peu caustique. Et ce que je disais un peu plus tôt, derrière l'humour, il y a toujours un questionnement. Quelque chose d'un peu plus… On ne fait pas du gag pour du gag. Mais oui, souvent, quand on pense à un sujet, on préfère en rire qu'autre chose. Tu m'avais envoyé une présentation. Est-ce que tu voudrais la… Elle est… J'ai vu qu'elle était en cours. Oui, elle est en train d'être diffusée, mais est-ce que tu veux la présenter ? On va la reprendre un peu la présenter. Là, par exemple, on est sur déjà un peu le stade très présent de notre évolution, avec un peu nos deux piliers actuels. Et d'ailleurs, il n'y a pas que de l'humour. Même si Gilles peut être très drôle, on est quand même dans de l'autobio très intense sur la vie dans ces banlieues parisiennes, avec tout ce qu'il peut y avoir autour. Et on est surtout dans ce qu'on aime chez les artistes qui peuvent nous livrer parfois comme ça dans des récits autobiographiques. Il y a une justesse dans la restitution des émotions qui donne tout l'intérêt de la lecture d'une histoire qui est pourtant très personnelle et qui finit par vous toucher après. Il y en avait eu un aussi, d'ailleurs. C'est Misma. Contrairement à ce qu'ils ont dit tout à l'heure, ils en ont fait un aussi de l'autobio qui est très bien. Ils ont dit qu'ils n'en avaient pas fait beaucoup. Ils n'en ont dit pas beaucoup ? D'accord, d'accord. Ils en ont fait et très bien. Et voilà, toute cette sensibilité-là. On voit que ce sont des récits, que ce soit quand ils sont publiés chez nous ou ailleurs, qu'on aime beaucoup et qu'ils ne sont pas trop dans l'humour. Et après, on a notre pilier de l'humour, pour le coup, mais qui traite de sujets pourtant très… qu'ils soient sociétals avec Zaizai ou plus personnels avec le couple ou la famille, puisqu'il y a ici l'amour ou Formica. Ou dans ces parties un peu autobio aussi, comme dans Moins 20% ou La Clôture, on est sur la question de l'auteur et de la création et de l'écriture en général. Voilà, si on est dans l'absurde et dans l'humour, on a toujours un questionnement derrière qui marque l'ensemble de tout ce qu'on va voir après dans les thématiques abordées dans le catalogue. Ça, c'est présent tout le temps. C'est vraiment ça. Donc, comme pour Misma, la narration, ça reste quand même au centre ? Absolument. Du désir. Enfin, on a des choses qui sont aussi essentiellement graphiques, mais si elles ne veulent rien dire, ça n'a pas de sens. Donc, il y a toujours quelque chose. Après, il y a de multiples façons de parler, de vous toucher et de dire les choses. Alors, peut-être qu'on avance dans le… Du coup, ça, c'est notre pilier de l'époque. Vraiment un bouquin très fondateur puisque non seulement c'était pré-publié dans JAD qui était le fanzine autour duquel se sont regroupés les fondateurs de Six Pieds à l'époque et on commençait à diffuser des pages de bandes dessinées autour d'autres sujets d'ailleurs. Il y avait de la musique, du ciné. Et donc, voilà. Les premières planches de Plageman. Et ça a été… Ce n'est pas le premier bouquin, puisque le premier, c'est 95. Je me demande, ceci dit, si ce n'est pas les pauvres types ou alors c'est Marine Drive de Pierre Dubard. Donc, on est aussi là dans deux trucs très différents. Humour très décalé et un récit très roman graphique, comme on l'appelle maintenant. Et Plageman, c'est 97. Donc, il y a eu… qui a dépassé ses 20 ans aussi. Et voilà, on parle d'un truc qui est paru d'abord dans un fanzine et puis c'est un peu à l'image de l'histoire de Six Pieds. C'est devenu un best-seller, un peu une référence du côté underground, un peu humour débridé de la fin des années 90. Et Guillaume, qui depuis a été président du festival d'Angoulême. Donc, on voit aussi les statues, comment ils ont un peu évolué. C'était marrant. Donc ensuite, voilà, là on voit un petit peu la largesse du panel humour qu'on peut avoir, tant graphiquement, avec des choses très minimalistes et qui montrent à quel point c'est la narration qui impacte le plus nos choix éditoriaux, avec Denis Moreau et le Spinoza. Des joutes verbales extraordinaires entre un homme d'affaires et un poète échoué sur une île, dans Une île à la mer de Nicolas Poupon. Je ne vous fais pas tous les résumés de chaque bouquin, mais on voit aussi les différences de format, des petits formats carrés qui n'ont pas marché du tout. On se demande pourquoi, parce que c'était des super petits bouquins. Et le retour, l'arrivée, j'ai six petits ou ters, du format cartonné, un peu plus classique, mais pour porter finalement des récits plus décalés qu'est-ce qu'on peut trouver habituellement dans l'édition en général et l'édition d'humour. Ça, c'est le type de Beignet. Le Beignet et le Fabrice, le Roux. D'accord. Voilà, qui change un peu de… qui nous amène sur des formats plus classiques, mais qui change quand même de ce qui était proposé. L'autobiographie et l'intime. Enfin, quelques filles. Alors nous, on n'a pas eu beaucoup de filles, mais c'est tout simplement parce qu'elles ne viennent pas nous voir avec des projets. Parce que sinon, on n'a rien contre. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de propositions. Et pourtant, on en a fait des très bien. Notamment, on a Tanks, Anne-Charles Gauthier, Milly Plateau. Souvent, donc, pour de l'intime, soit de l'écorché vif ou des rendus d'histoires tellement intenses que même si c'est des choses ultra personnelles, elles vous touchent aussi. Le Rorschach de Téreurs graphiques, dont on espère qu'il nous fera le plaisir d'un autre album de ce genre à l'époque où on est vraiment dans quelque chose de vraiment très intestinal, très intérieur. Et on est dans de la thérapie. Et c'est assez fort. Et on n'est pas dans de la lecture loisir. On est dans des choses qui vous remuent à la lecture, à l'image aussi des Gilles Rochers qu'on a vus un peu plus tôt. Alors, Mickaël, on est à la page 3 de ton document. Ok, je suis monté le vin de tout le sable, c'est ça ? Je vais essayer de faire plus rapide. Les adaptations littéraires, c'est comme je disais aussi dans Jeanne, on aime la BD, mais on l'aime surtout parce que c'est notre moyen d'expression, mais on aime tout. On aime la littérature, on aime la musique. Et donc là, quand on a des œuvres qui ont touché fortement des auteurs et qu'il y a eu des relectures qui étaient intéressantes, des restitutions un peu marquées d'œuvres majeures ou trop injustement méconnues, ça a donné cette série d'albums toujours de qualité. Juste après, puisque j'accélère un peu, les œuvres très graphiques et dans lesquelles on va retrouver un peu de tout, des thématiques d'avance, soit du littéraire, de l'historique, avec les très drôles anabaptistes, ou des choses plus intimes et plus philosophiques, comme les deux bouquins de Christophe Muller, Le Mighty Milboro. Et tout ça, c'est évidemment des extraits de ce qu'on peut trouver dans le catalogue. Il y en a plein comme ça. On a eu le plaisir de faire un bouquin avec Edmond Baudouin. Le fameux terme de Graphic Novel, le roman graphique. Ça, c'était un peu pour anoblir la bande dessinée, qui était cet art mineur tellement relégué à la bande dessinée pour enfants. Maintenant, il y a des récits pour adultes qui sont là plus souvent des fictions, mais qui, tant graphiquement, par leur forme, souvent aussi ce qui a marqué le roman graphique, c'est les volumes, ce n'est pas du 48 pages, c'est des œuvres importantes. Là, c'est pas mal de jeunes auteurs, en plus, parce que Sipier reste attaché à ça aussi, la découverte d'auteurs, avant qu'ils soient formatés par les industriels de l'édition, quand ils auront vraiment besoin de manger, essayer de tirer l'essentiel et la substantifique moelle de leur art, de leur œuvre, en faisant des beaux bouquins comme ça. Je crois qu'on va devoir écouter. Quelques trades pour des bouquins, des découvertes. On n'a pas fait beaucoup, ça, mais voilà. Et nos nouveautés. Voilà, la nouveauté du jour. Aujourd'hui même, il sort, n'hésitez pas à le voir, Fabrice Serre, c'est en plus le retour de Fabrice Fécipier, parce qu'il n'avait pas fait de bouquin depuis longtemps, parce qu'il avait été accaparé par des gros projets chez des gros éditeurs. Et la voix de Calliope qui… C'est en rupture, mais ça ne m'a pas duré. Mais un premier bouquin, en tout cas de cette collaboration, qui est un super bouquin, un peu féministe, graphiquement extraordinaire, et voilà, qui marche très bien, du coup, une rupture momentanée. Et puis, on a vraiment laissée. Et puis, on va juste un petit peu plus. Et puis, on va voir ce que c'est un petit peu plus.